Cet hôtel qui appartient aux établissements de Sindonais est un hôtel haut de gamme qui prévoit l'avenir de Saint-Louis parce que nous avons un avenir économique important avec la réhabilitation de l'aéroport, avec la découverte de gaz au large de Saint-Louis et tant d'autres activités qui vont venir en plus d'être une ville touristique. Et quand on dit île-ville touristique, on parle de capacité d'accueil. Je ne dirais pas que c'est insuffisant, mais on avait besoin de ça pour augmenter la capacité d'accueil de Saint-Louis. D'autant plus que l'hôtel est haut de gamme, ce qui va nous permettre d'accueillir de hautes personnalités du Sénégal, mais également du monde entier. Et également de tous les touristes. Donc, ça fait partie de la promotion touristique de notre ville. En marche, le PDT, c'est le programme de développement touristique financé par l'Agence française de développement, contracté par l'État du Sénégal, mais reversé au niveau de la commune de Saint-Louis, avec plusieurs composantes, dont la composante patrimoine. Et on voit ici que l'hôtel a respecté les normes du patrimoine. Il y a des opportunités, mais on commence par consolider et avoir l'équipe managère réelle. Si on réussit ici, Inch'Allah, demain, vous nous entraînez à Daganah et peut-être à Podor, etc. On essaie de consolider et puis nous construire et apprendre, parce que ce n'est pas si évident que ça. On est en train de bâtir cette équipe-là. Grâce à notre partenaire, on envisage effectivement de nous diversifier et d'avoir une offre un peu plus large. Déjà sur Saint-Louis, on a une offre pour le haut de gamme, moyen gamme, etc. C'est comme dans un avion, il y a le business économique et première classe. On accompagne le festival de plusieurs manières. Donc on les a aidés à mettre en place le programme, on est en discussion, on offre quelques chambres, on offre la restauration pour les grands artistes. Et puis donc même nos artistes qu'on a fait venir, on va les prêter au festival, le In, pour qu'ils puissent se produire là-bas aussi. Donc on est en Saint-Louis pour participer à l'inauguration de l'hôtel Sindoné Jardin, qui est un démembrement des états de Massimedoné. Cet hôtel que nous avons financé, accompagné, depuis l'acquisition du terrain jusqu'à la construction. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour nous d'être là avec le promoteur, Papa Alimiaï, Petit Papy, pour magnifier cette belle œuvre, ce bel ouvrage qui est l'hôtel Sindoné Jardin. Alors, nous avons depuis pas tout le temps, plus d'un an, travaillé avec le promoteur dans la mise en place de ce réceptif hôtelier, qui est pour nous un réceptif symbolique, parce que c'est aujourd'hui un premier pas que nous mettons dans le financement de l'hôtellerie au niveau de Saint-Louis. Nous avons compris que Saint-Louis va devenir un carrefour mondial. Et nous avons compris qu'il faut dès à présent préparer les Saint-Louisiens, préparer nos autres qui vont venir de partout dans le monde, à avoir un niveau et un cadre de vie qui leur permettra d'être au même niveau que ceux qu'ils ont dans leur pays. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la visite, vous avez aujourd'hui un réceptacle qui est aujourd'hui au standard international. Et on est fiers aujourd'hui d'être avec Papa Alimiaï pour l'accompagnement de ce grand projet. Le tourisme, nous avons débuté, mais nous n'allons pas nous arrêter sur ce projet. D'autres projets vont venir. Bientôt, vous allez nous entendre encore sur d'autres projets sur la place de Saint-Louis, qui sont en cours de construction, déjà. Mais je ne vais pas les dévoiler. Les projets, ça ne va pas être plus... Voilà, donc je ne vais pas les dévoiler, mais il y en a au moins deux qui sont déjà en cours, qui vont encore renforcer le réceptif proténieur de Saint-Louis. Mais, encore une fois, je dis que ce n'est pas suffisant. Madame la maire l'a dit tout à l'heure, Monsieur le directeur général de Sidoné l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, malgré cela, il y aura un gap. Donc, j'invite les promoteurs de Saint-Louis à investir dans ce projet. Je voulais aussi insister sur une chose. C'est le rôle de l'État du Sénégal dans le développement du tourisme. L'État du Sénégal a mis en place un crédit hôtelier de pratiquement 5 milliards logé à la BNDE et qui est géré de conseil avec les ministères du Tourisme. Il faudra que les promoteurs connaissent ce dispositif-là. Déjà, là où je vous parle, avec l'État du Sénégal, nous avons mis à niveau et accompagné des hôtels à hauteur de 2,5 milliards. Ce fonds, il est fait pour l'ensemble des Sénégalais et j'invite les promoteurs de l'hôtellerie de pouvoir les utiliser. L'autre point aussi que je voulais souligner, c'est la synergie qui a été intelligemment utilisée par le promoteur de Sénégalais, Papungaï, qui est d'utiliser les missions des agences nationales, comme la DPME, comme le bureau de mise en niveau. Aujourd'hui, il l'a dit, il a misé sur la formation. C'est très, très important. Il ne suffit pas d'ouvrir un hôtel et de le faire marcher. Il faut avoir un personnel qualifié.